En attendant, je vous remercie de votre invitation et de me donner l'occasion de lire un peu d'Albert Gaudry, parce qu'effectivement, Albert Gaudry n'est pas l'auteur le plus lu, mais encore moins le plus cité et commenté, même si quelques historiens des sciences lui font une place toute particulière, notamment Claudine Cohen. Donc, l'enchaînement, évidemment, est facile. Je vais revenir tout de même sur la base de la réflexion de Gaudry qui concerne les collections et pour avancer avec la souris. Donc, quand Gaudry parle de collections, et vous verrez qu'il en parle à la fois dans ses monographies, dans ses articles scientifiques, et au détour d'un paragraphe, il développe un aspect pragmatique qui, en fait, s'il n'avait pas tenu, n'avait rien à faire dans ce paragraphe. Autrement dit, le souci de Gaudry d'expliquer ce que c'est qu'une collection de paléontologie est omniprésente, et il en parle évidemment dans nombre d'articles de communication, puisqu'on a bien compris que Gaudry était un grand communicant. En fait, Gaudry est au contact de la notion de collection et des objets fossiles dès sa thèse de 1852, puisque Gaudry appartient à cette génération de scientifiques qui passent une thèse de science à la suite des réformes universitaires de Napoléon, sans doute initiée par Georges Cuvier, et donc on n'est plus autant des pionniers et des fondateurs qui avaient tout à inventer, leur discipline et leur méthode. Donc, lui, il soutient une double thèse concernant la jeunesse du silex, en étudiant aussi les fossiles qui sont inclus dans la craie, et puis la molière, et puis un travail sur les pièces des stellérides, c'est-à-dire des étoiles de mer, des ophiures, par comparaison avec les oursins. Autrement dit, un travail qui, là, est suscité par à la fois le concept des analogues de la marque et l'unité de plan de Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, il écrit que ce travail a pu se faire grâce aux collections qui se trouvent, je cite, exposées dans les galeries zoologiques du muséum. Et ce qui lui permet de relier les genres fossiles et les genres actuels, et il dit que sans les vivants, on aurait du mal à déterminer certains fossiles. Donc, il décrit ce travail de façon extrêmement minutieuse. Donc, si vous voulez, pour dire les choses crûment, il a le nez sur le fossile très, très tôt. En fait, bien avant sa thèse, puisqu'en réalité, avec son père, il avait visité la région d'Egypte de Montmartre. Son père était un naturaliste de cœur, même s'il était juriste de profession. Et donc, Gaudry était un grand amateur de géologie, d'histoire naturelle en général, de géologie en particulier, et donc de fossiles, puisque les fossiles sont inclus dans les couches terrestres. Donc, très tôt, après le bac, il devient un bénévole, un jeune bénévole au laboratoire de géologie de Cordillet, et il se familiarise là avec les collections de fossiles. Et donc, il assiste, depuis cette époque, au débat concernant la place des collections, et notamment de la collection de paléontologie. Parce qu'à l'époque, il n'existe pas de chaire de paléontologie, il existe des collections de paléontologie. Et dès la création de la galerie, de la chaire de paléontologie, nous allons rentrer dans une sphère de conflits perpétuels, toujours renouvelés, concernant la place de la paléontologie, la place des paléontologues, et la place des fossiles, notamment des objets paléontologiques. Quand la chaire est créée en 1853, si l'on lit l'histoire rapidement, on apprend qu'Alcide d'Orbigny en est le premier titulaire, Alcide d'Orbigny, l'inventeur de la micropaléontologie et le grand voyageur de l'Amérique du Sud. Mais cette création est ressentie par les professeurs du Musome comme un nouveau coup d'État, après celui de Napoleon III, puisque les professeurs du Musome étaient hostiles à la création d'une chaire de paléontologie qui venait là pour concrétiser l'essor assez considérable que prenait dans le monde la paléontologie. Et donc, Gaudry a eu l'occasion d'évoquer ces moments difficiles, et notamment au niveau de la collection, il écrit que les fossiles continuèrent, comme par le passé, à être disséminés dans les divers services de l'anatomie, de l'onquillologie, de l'entomologie, etc. Et quand Alcide d'Orbigny est nommé professeur, je cite à nouveau Gaudry, « Le nouveau professeur fut installé, cours de la baleine, dans un local très exigué. Son naine naturaliste, Gaudry en personne, fut relégué dans les combles de l'ancienne ménagerie des reptiles. Il avait là des salles misérables, si peu éclairées, qu'on ne pouvait pas travailler au microscope. » Ce qui est très élégant vis-à-vis du fondateur de la micropaléontologie. Vous voyez une tension palpable, y compris dans ses souvenirs tardifs. Il décrit ça tardivement, quand Gaudry a réussi une très belle carrière. Alors, la carrière de Gaudry peut être résumée en quelques dates. Et on voit au centre de l'image, à partir de 1855, des fouilles paléontologiques qui se répètent en Grèce, à Picermie, ensuite dans le Luberon. Et Gaudry découvre cette fois, non pas l'étude des fossiles en collection, mais la découverte des fossiles, le traitement des fossiles, avant la mise en collection et l'étude. Alors, à Picermie, Gaudry est en voyage d'études pour le ministère de l'Agriculture au Proche-Orient. Et c'est lors de son retour que, par intérêt personnel, il s'arrête à Picermie, où on a parlé d'un légissement exceptionnel, donc un légissement du tertiaire récent. Et Gaudry, après quelques jours à Picermie, considère que ce site est très prometteur et, en rentrant, dépose un dossier pour proposer des fouilles coordonnées à Picermie, ce qu'il pourra faire. Il le fera à l'occasion de trois missions qui vont le marquer fortement, et trois missions qui lui permettent de ramener au muséum à peu près 5000 spécimens de Picermie. Ces spécimens sont l'objet de publications à partir de 1856. Et à partir de 1856, il est aidé par Louis Larté, le paléontologue qui était son prédécesseur, sauf que Larté, quand il a été nommé professeur quelques années plus tôt, n'a pas pu enseigner. Il était déjà très malade et il n'a jamais donné ses cours. Donc Louis Larté, qui était un vertébriste, à l'inverse d'Albert Gaudry, aide Gaudry dans ses premiers pas. Et il signe ensemble les premières notes. Dès la première note, présentée à l'Académie des sciences en 1856, au passage, il précise « Aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter les produits les plus importants de nos fouilles. En même temps, nous déposons sur le bureau la description des espèces que nous avons pu dégager de leur gang depuis notre retour en France. » C'est une petite chose, mais il précise tout de même que les fossiles n'arrivent pas tels qu'ils sont exposés dans les laboratoires. Puis, Gaudry intègre très vite la logique de l'anatomie comparée et vole de ses propres ailes. En parallèle, il s'intéresse à ce qui se dit dans le monde de la science. Il faut savoir qu'en 1859, c'est l'année où il publie la nécrologie d'Alcide d'Orbigny, l'année où il va à Abbeville, parce qu'il s'intéresse comme Édouard Larté, au problème de l'ancienneté de l'homme. Et il fait partie des scientifiques qui sont convaincus des dires de Jacques Boucher de Crève-Cœur, du Boucher de Perthes, qui est assez critiqué par ailleurs dans l'establishment. Donc, Gaudry décide de fouiller lui-même en 1859 et il va diriger des fouilles. Il écrit « J'ai fait creuser une profonde excavation sans quitter un seul instant les ouvriers. J'ai trouvé neuf haches parfaitement en place dans le diluvium, associées avec des dents d'Aecus fossilis et d'une espèce de bosse différente des espèces actuellement vivantes et semblables à celles du diluvium des cavernes. » Ça s'est publié en 1859 et il conclut de façon très nette « La détermination précise du gisement des haches prouve définitivement que l'homme a été contemporain de plusieurs grands animaux fossiles détruits de nos jours. » Ça ne fait pas pour autant de Gaudry un évolutionniste. Mais tout de même, les pré-requis sont là. Le concept d'unité de plan, les analogues de la marque, l'ancienneté de l'homme. Même si en 1859, il ne se dit pas la marque, et au contraire, il critique la théorie transformiste de la marque, disons qu'il est pré-adapté à le devenir. Il est en train d'écrire sa monographie sur Picarmie et sort la traduction française de l'origine des espèces de Darwin. La première traduction, celle qu'il lit, est fautive, très critiquée à juste titre. Il publie le grand volume géologie de l'Athique avec les fossiles de Picarmie de 1862 à 1867. Et probablement durant l'hiver 1862-1863, et certainement en 1863, il lit l'origine des espèces. Et là, il est très impressionné. La chance que nous avons à la bibliothèque de paleontologie du Muséum, c'est d'avoir l'ouvrage d'Albert Gaudry, qu'il a commenté dans les marges. Et donc, on sait comment il réagit, ce qu'il pense au hasard des chapitres, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. C'est une lecture instructive et qui permet de voir comment se fait cette transformation de Gaudry vis-à-vis de l'évolutionnisme. Et il est totalement convaincu par les arguments de Charles Darwin. Ce qui va changer l'écriture de sa monographie. Il va effectivement continuer à décrire de façon monographique ces fossiles à la manière d'un cuvier, si vous voulez. Mais aussi, il resitue ces fossiles dans le contexte géologique en adaptant et même adoptant le modèle de phylogénie publié par Charles Darwin. Alors, voici une des planches de son ouvrage sur Picermie où il reconstitue un squelette du parion entier à partir de restes qui n'étaient pas articulés tous. Ce squelette est d'ailleurs exposé dans la galerie de paléontologie depuis sa création. Mais aussi, il y a un chapitre qui est publié tout seul en 1866, un commentaire sur les relations de parenté des fossiles entre eux et avec les formes actuelles. Donc, il publie cinq phylogénie en adoptant le modèle de Darwin. Les phylogénie qu'il a présentées à la Sorbonne, à la Faculté des sciences, dès 1865. Et puis, après la publication d'ouvrage, il présente à la Société géologique de France ces tableaux. Il appelait ça ces tableaux devant un public assez impressionné, quoique pas totalement convaincu par ce darwinisme de Gaudry, relativement à l'un des deux aspects de l'œuvre de Darwin, la filiation. On oublie que les deux pièces maîtresses de l'origine des espèces de Darwin, c'est d'une part la descendance avec modification vue comme filiation, et la filiation vue par Darwin n'a rien à voir avec la filiation vue notamment par la marque. Et puis, le mécanisme que propose Darwin pour expliquer cette filiation qui est la sélection de maturés. Quant au Luberon, la monographie, la plus grande part de la monographie est signée d'Albert Gaudry, elle concerne les vertébrés. Il est intéressant de voir comment dans les années 1860, timidement dans ses publications, Gaudry avance qu'après avoir lu Darwin, il voit des enchaînements, il voit des liens entre les fossiles et les actuels. Et puis, quand il commente ses travaux sur le Luberon, là, il est totalement rentré dans la problématique phylogénétique et évolutive. Alors, concernant les collections, à propos du Luberon, il a une phrase très sobre. Les eaux que j'ai recueillies sont au nombre d'environ 1200, donc c'est une petite collection par rapport à Picarnie. Je les ai données au Muséum de Paris. Point. Alors, pourquoi cette sobriété ? Je me suis laissé aller en conjecture. À cette époque-là, il est toujours en conflit avec les collègues du muséum. En effet, les fossiles, quand Alcide d'Orbigny a été nommé titulaire de la chaire, les collections de fossiles ne lui ont pas été remises. Elles sont restées sous la responsabilité des différentes chaires dites à collection. Alors, aussi bien les différentes zoologies, la géologie. Et à cette occasion-là, Gaudry a la possibilité de dire que pour travailler sur les collections, il fallait aller au muséum dans six endroits différents. Et quand Gaudry, à son tour, en 1872, est nommé titulaire de la chaire de paléontologie, il n'a toujours pas la main sur sa collection. Il fut convenu que le professeur de paléontologie continuerait à ne pas être chargé de l'administration des collections de fossiles placées dans les galeries publiques. Le professeur d'anatomie comparé vint prendre dans les collections formées par nous tous les objets qui lui plurent, et notamment les plus belles pièces provenant de mes fouilles apicermies. On peut sentir une sorte d'amertume, sachant le beau style d'Albert Gaudry qui est toujours très nuancé et toujours finalement fondamentalement bienveillant. Donc, le professeur d'anatomie comparé, en l'occurrence, c'est Paul Gervais. Paul Gervais qui était un fixiste, qui n'avait rien convaincu et qui n'est devenu évolutionniste que peut-être influencé par Gaudry, peut-être pas. En tout cas, il a écrit que c'est la logique de la théorisation des liens entre les espèces qui l'a amené à admettre la théorie darwinienne, mais il n'a pas changé pour autant ses derniers travaux d'optique. Enfin voilà, Paul Gervais et Albert Gaudry ne voyaient pas les choses de la même manière. Alors, ça le gênait beaucoup pour faire son enseignement, parce que Gaudry voulait faire partager sa passion pour les objets et sa passion pour ce qui est justifié d'aller chercher ces objets, c'est-à-dire raconter l'histoire de l'évolution. Je ne connais point, alors il dit à propos de l'évolution, qu'un professeur de physique peut très bien ne pas avoir d'objet à démontrer, ce qu'on peut toujours discuter, mais alors un professeur de paléontologie sans objet, c'est inconcevable. En parallèle, le muséum est sujet d'une sollicitation appuyée du gouvernement, c'est-à-dire d'aider à la colonisation et d'expliquer un petit peu les bienfaits de la colonisation sur le plan scientifique. Et donc, les professeurs enseignent un enseignement technique et scientifique pour les voyageurs. Et Gaudry y participe, c'est-à-dire que pour Gaudry, ce cours est l'occasion d'expliquer comment trouver des fossiles, donc des bribes de géologie, comment les récolter, les préparer et les ramener. Donc, il profite de cet enseignement pour justifier la science paléontologique sur le plan concret. Alors, à la mort du professeur d'anatomie comparé, Paul Gervais, en 1869, écrit Albert Gaudry, ont compris que la lutte contre la paléontologie ne pouvait pas durer toujours. Il fut décidé que les collections de vertébrés fossiles appartenant à l'anatomie comparé seraient remises au service de paléontologie. Et c'est là qu'en parallèle, ce qui vient de vous être dit dans la présentation passionnante précédente, que Frémy écoute les sollicitations d'Albert Gaudry pour créer une galerie qui montre véritablement ces fossiles, ces magnifiques fossiles. Cette galerie qui sera provisoire, enfin à l'époque, vous savez, le provisoire ça dure parfois et nul n'était convaincu qu'elle ne resterait pas provisoire. Et Gaudry est le maître d'œuvre de cette galerie qui est inaugurée en 1885. Je vais passer au-dessus du libéran, j'y reviendrai. Voilà. 1885, inauguration de cette galerie provisoire, ça c'est un frontispice d'un ouvrage de 1888 d'Albert Gaudry où l'on voit donc le megatarium qui quadrupède, qui n'est pas tel qu'il est présenté en 1898 et on voit l'éléphant de Durfort, le Bammuthus méridionalis et au fond, difficilement, le squelette du mastodonte de Sansan qui est le premier squelette de mastodonte européen jamais reconstruit par l'Oriard, l'aide de Cuvier découvert en 1851 et 1852. Alors, cette galerie, elle est insuffisante, évidemment. Donc, dans une note à l'académie, il présente la galerie et il écrit en virtuose de la litote « Malgré la simplicité du local, le rassemblement de ces spécimens du vieux monde est pour notre pays une nouveauté qui me semble digne d'intéresser les naturalistes et les philosophes ». Donc, cela lui permet d'imaginer une galerie digne de ce nom et digne de ce nom, c'est effectivement comparable à ce que est en train de préparer Londres avec son British Museum of Natural History. Alors, Marcelin Boulle, qui doit beaucoup à Albert Gaudry, qui l'a aidé, qui était un peu son fils spirituel, évoquant, lorsqu'il succède à Gaudry à la chaire de paléontologie, l'histoire de la chaire, Boulle, qui ne met pas sa langue dans sa poche, écrit « M. Gaudry, soutenu par le directeur Frémy, obtint la construction de ce hangar, le mot est dit, de la cour de la Baleine que la plupart d'entre vous ont connue et dont l'inauguration fit grand bruit ». Là, il y a une sorte d'ironie de penser que le tout Paris s'est précipité pour voir cette galerie qui a eu un succès public extraordinaire et en fait, ce n'était rien qu'un hangar aménagé de briques et de broches. À partir de ce moment-là, Gaudry, on dirait aujourd'hui, fait du lobbying, mais enfin, il est presque tout seul en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il argumente pour qu'on puisse conserver les collections d'une meilleure façon. Et donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit sur les galeries, mais il faut savoir qu'à l'époque, la galerie, c'est le lieu de conservation des fossiles, autant que d'exposition. C'est-à-dire, ce qu'on ne voit pas, c'est dans les tiroirs, les tiroirs en bois esthétiques, enfin, sur le plan du conseil, c'est comme les tiroclases. C'est-à-dire, le public ne les voit pas. Donc, il faut voir que lorsque Gaudry pense galerie, il pense tout autant la collection, donc ce qu'on dirait aujourd'hui, la collection de recherche. Parce que Gaudry est un vrai scientifique et qu'il veut exposer au public les fossiles en tant qu'objet scientifique. Dans sa monographie sur le Luberon, il se pose la question de la part des choses entre le degré d'évolution des lignées et les variations liées à l'éloignement géographique. C'est un sujet très difficile dont il dit qu'il a hérité d'un chapitre de Darwin sur la question et il essaye de distinguer les différentes faunes et il crée dans le tertiaire continental récent deux étages, deux niveaux qu'on appelle turoliens et valésiens aujourd'hui et que lui appelaient le nom du gisement type de ces deux niveaux. Autrement dit, il fait une œuvre remarquable de stratigraphes. Il travaille sur ces fossiles. Voici une gazelle qui était abondante dans le Luberon, le dessin dans la monographie de Gaudry qui est encore avec une technique d'inversion de la gravure et un exemple du travail de Gaudry. Là, vous avez une molaire d'hyparion donc d'un cheval et Gaudry dissèque le sément c'est-à-dire la couche qui entoure la dent et qui est recouverte de sément et on ne voit la morphologie de la couronne que lorsque la dent commence à être usée et il dissèque l'avant qui n'est pas usée pour voir s'il existe ce qu'il appelle une colonnette c'est-à-dire un style que l'on voit ici dessiné et que l'on voit ici un peu plus court. Alors plus court, est-ce qu'il l'a idéalement reconstitué ? Est-ce que le style a été cassé depuis cette collection a subi des vicissitudes historiques épouvantables mais elle a été entièrement restaurée je vais vous dire elle était dans un tel état que la restauration a pris je crois 700 heures 700 heures de travail c'est-à-dire quelque chose qui est invendable auprès des bailleurs de fonds d'aujourd'hui lorsqu'il s'agit des collections les collections les informatisent on ne les restaure pas je dis ça de façon un peu caricaturale un peu alors pour le centenaire du muséum Gaudry publie un article sur le mammouth méridional et il en profite évidemment pour parler du mammouth bien sûr mais pour parler des collections et de la future galerie et il la décrit elle doit être située dans un endroit où il sera susceptible d'agrandissement parce qu'il pense que les collections ne vont pas arrêter d'augmenter au muséum et le but c'est de faire quand même un cours d'histoire c'est son expression je souhaite pour mon pays qu'on nous accorde un beau musée de paléontologie car alors ainsi que je l'ai dit dans un de mes ouvrages ce ne sont pas seulement les naturalistes qui seront satisfaits ce seront aussi les artistes et les philosophes donc Dion dans son article sur le mammouth de Durfort il dit on vient pour le centenaire du muséeum de poser la première pierre de la future galerie de paléontologie il en profite pour glisser une fois de plus comme si c'était utile encore en 1893 la paléontologie nous enseigne qu'il ne faut plus parler de fixité des espèces tous les êtres si puissants qu'ils soient ont été éphémères la loi du changement et la grande loi qui domine le monde alors Gaudry ne prend pas la parole le jour de l'inauguration de la galerie c'est effectivement Milne Edwards et il explique en fait la construction de cette galerie pour lui la logique de la galerie c'est de montrer les fossiles dans leur dimension paléontologique on dit géologique dans l'immensité du temps donc c'est effectivement la première fois que l'on fait ce pari parce qu'à Londres les fossiles sont intégrés dans l'architecture alors que la galerie telle qu'on la voit aujourd'hui encore en fait on a l'impression que l'architecture est conçue pour mettre en scène le long défilé chronologique de l'évolution alors il écrit alors ça c'est le mastodonte qui était exposé en 1885 qui est aujourd'hui à nouveau enfin qui est toujours visible en 1898 mais si vous allez dans la galerie de paléontologie vous pourrez remarquer que l'orientation des défenses est différente c'est Gaudry lui-même qui a repris la restauration pour rendre le fossile plus conforme à ce qu'on savait dans les années 1890 de Sestet Space donc maintenant on est dans ce magnifique bâtiment en tout cas il était de ce point de vue même s'il n'est pas terminé de l'autre côté et donc la thématique d'exposition des objets scientifiques j'insiste sur le fait que pour Gaudry ces objets ce sont des objets d'admiration mais parce qu'ils sont aussi des objets scientifiques notre musée est une salle d'histoire où les échantillons sont classés suivant un ordre chronologique certes cette phrase a été à l'origine je pense à mon point de vue d'un contresens vis-à-vis des historiens des sciences qui sont pour la plupart convaincus que Gaudry n'a pas compris Darwin l'a apprécié pour de mauvaises raisons et que la galerie de paléontologie qu'il a conçue n'exprime pas l'évolution mais simplement la succession dans les étages comme aurait fait un cuvier par exemple sauf que Gaudry par ailleurs écrit il dit que bon là je ne le cite pas je l'interprète l'évolution n'est pas une flèche mais un déploiement ce qu'écrit Gaudry les paléontologues comme les embryogénistes ne sauraient admettre une seule série linéaire commençant par la monade se continuant tour à tour sous la forme de polypes d'équinodermes de mollusques d'annelés d'articulés de poissons de reptiles d'oiseaux de mammifères et finissant à l'homme il n'y a pas eu un enchaînement unique mais plusieurs enchaînements d'êtres dont le développement s'est poursuivi d'une manière indépendante autrement dit c'est un arbre sauf que si en 1898 vous avez à exposer l'arbre de la vie dans une galerie c'est un défi que personne n'est capable de lever et je peux vous dire encore aujourd'hui et Philippe Taquet pourra confirmer que exposer un arbre de parenté dans une galerie dans une salle d'exposition c'est un défi pour pratiquement tous les scénographes et donc ce défi est à la source de discussions mais particulièrement difficiles entre la compréhension du grand public telle qu'elle est envisagée par les scénographes et la compréhension du grand public telle qu'elle est envisagée voire souhaitée par les scientifiques donc il n'y a pas de naïveté dans l'organisation des collections de paleontologie dans la nouvelle galerie par ailleurs Godry écrit jusqu'à présent le mot histoire naturelle n'a pas été pris dans un sens strict le musée d'histoire naturelle ne représentait pas l'histoire de la nature c'était surtout une exposition de ses merveilles on n'y voyait pas comment les êtres ont acquis leur état actuel c'est la paleontologie aidée par les expériences physiologiques qui doit nous l'apprendre alors cette phrase aussi permet de faire une petite parenthèse sur le plan de Godry évolutionniste Godry a toujours dit que lui en tant que paléontologue était incapable de trancher la question de la primauté ou non de la sélection naturelle ce qu'on sait c'est qu'il n'était pas très sensible aux arguments lamarckiens que Darwin intègre dans l'origine des espèces mais la sélection naturelle il en parle parmi toutes les hypothèses possibles mais il n'en fait pas le cheval de bataille de l'évolutionniste ce qui fait qu'au regard des biologistes du XXème siècle il n'est pas précurseur sur ce plan là le regard des biologistes du XXème siècle doit être tempéré par l'état des connaissances et de la réflexion au XIXème siècle surtout que pourquoi il parle des expériences physiologiques c'est que par ailleurs il cite Claude Bernard il dit que la sélection naturelle c'est le vivant qui va nous nous la confirmer ou pas donc cela me confirme dans l'idée qu'on peut qualifier Godry de Darwinien même si cela fait toujours débat alors son jubilé en 1902 je suis allé j'étais j'étais c'est un piège permanent on peut prendre la précédente voilà alors dans ce jubilé les bon comme tous les jubilés vous avez des communications multiples des contemporains de Godry de ses successeurs et puis Godry remercie après l'assemblée de tous ses articles qui lui font chaud au cœur et il écrit je ne pouvais rêver qu'un jour je viendrai où l'on suivrait dans un musée d'histoire les développements harmonieux du monde animé et où les hommes que j'affectionne et estime le plus se réuniraient pour proclamer l'intérêt de cette histoire alors là Godry s'amuse parce que je ne pouvais rêver qu'un jour viendrait en fait non il y a pensé toute sa vie parce que il le dit dans la nécrologie d'Alcide d'Orbigny dès 1859 donc avant d'avoir lu l'origine des espèces d'ailleurs on peut fortement douter qu'il n'ait jamais lu la version originale il a reçu une autre traduction de l'origine des espèces il n'y a pas une seule annotation de Godry donc pour lui la première version était suffisante nécessaire et suffisante alors qu'est-ce qu'il écrit en 1859 un jour et nous devons l'espérer ce jour n'est pas loin 1859 1898 vous voyez que la carrière d'Albert Godry même si elle a été couronnée il a fini président de l'Académie des sciences c'était un long combat un long combat pour la collection de paléontologie et pour l'interprétation évolutionniste des objets paléontologiques le muséum d'histoire naturelle verra s'adjoindre à ces riches galeries une galerie de paléontologie sans doute on construira autant de salles qu'il y a eu de grandes époques dans les âges passés les animaux et les plantes fossiles se retrouveront rassemblés comme ils le furent dans les temps géologiques enfin à l'extrémité des galeries on apercevra l'homme chef d'oeuvre de la création dernier terme de temps de merveille qui se sont succédés depuis le jour où la vie apparut sur le globe selon les standards scientifiques du 21e siècle on lui pardonnera l'homme chef d'oeuvre de la création après tout peut-être certains d'entre vous le pensent sincèrement que l'homme est un chef d'oeuvre de la création et si l'homme si l'homme n'est pas à l'extrémité de la galerie de paléontologie aujourd'hui au début de la galerie vous voyez le buste d'Albert Gaudry évidemment il ne l'a pas mis de son vivant vous vous en doutez bien qui contemple donc son oeuvre mais surtout qui contemple le diplodocus offert par Carnegie au muséum qui a été inauguré en 1908 durant l'été je crois 1908 par le président Falguer et Gaudry était déjà très malade il n'a pas assisté à cette inauguration il est mort à la fin de l'année et j'espère que Gaudry contemple le diplodocus et le reste de la galerie sinon pour l'éternité au moins j'espère pour les siècles futurs je vous remercie de votre attention je vais voir merci beaucoup pour cette communication passionnante j'espérais du coup un jour effectivement pouvoir m'entretenir avec vous je suis heureux de pouvoir le faire et justement je pensais à ce débat qui avait l'air d'être passionnant effectivement sur la position de Gaudry vis-à-vis de l'évolutionnisme alors évidemment je ne suis pas du tout je ne peux pas du tout jouer avec vous je ne suis pas dans la même classe et mais je trouve effectivement au regard des ouvrages que j'ai parcouru que c'était quelque chose d'assez intéressant soit sur le plan historiographique et je me demandais effectivement par exemple pourquoi Edmond Perrier qui comme j'avais remarqué est soucieux en fait de présenter l'évolutionnisme comme une caractéristique française depuis 1800 je me demandais et c'est une question purement innocente pourquoi justement en 84 en 94 en 96 ils présentent pas Gaudry comme cet évolutionnisme mais plutôt comme un transformiste timide parce qu'il se rapprocherait de ce que vous appelez l'approche continuiste et je me demandais effectivement si vous aviez un regard là-dessus et moi j'en ai tiré des conclusions qui ne sont peut-être pas les bonnes effectivement alors à cette époque-là le succès de Darwin ne fait pas l'unanimité encore en France donc finalement pour beaucoup de scientifiques français et du muséum Gaudry représente une chance après l'avoir combattu sur ses idées évolutionnistes c'est clair et net une chance pour finalement ramener la théorie de l'évolution en France et ramener Gaudry à la marque et montrer qu'il y a une continuité donc 1809 la marque philosophie zoologique avec les fondamentaux de l'évolution entre la marque et Darwin il y a 50 ans et il y a beaucoup plus que 50 ans sur le plan scientifique c'est un monde différent le monde scientifique dans lequel vit Darwin et que lui va influencer considérablement Marcelin Boulle aussi quand il fait l'éloge d'Albert Gaudry ne craint pas un paragraphe d'un chumvinisme absolument ahurissant où il il met côte à côte la marque et Gaudry et il remercie Gaudry et grâce à vous il lui dit monsieur la théorie alors je ne sais plus s'il dit de la transformation des espèces ou de l'évolution ça dépend des articles ça dépend des humeurs c'est la même chose grâce à vous la théorie est doublement française voilà la réponse je pense la réponse elle est fondamentalement sociopolitique mais Gaudry quant à lui quand il écrit en 1859 que la théorie de la transformation des espèces beaucoup le disent disent qu'elle est anti-matérialiste qu'elle n'est pas pardon qu'elle n'est pas matérialiste qu'elle est non pardon il dit la théorie de la transformation des espèces est une théorie matérialiste et il dit j'en doute et après il va expliquer que non donc parce que Gaudry est un spiritualiste c'est un penseur catholique et il gardera la foi jusqu'à sa mort d'ailleurs il y a des mots assez émouvants de Marcelin Boulle sur les derniers moments de Gaudry cela dit il fait oeuvre de précurseur en séparant totalement concrètement la science et la foi quand il écrit la philosophie valentologie il a un chapitre sur l'existence de Dieu où il essaye de lier les deux et sa conclusion c'est l'inverse est-ce qu'il en est conscient est-ce qu'il n'en est pas conscient mais enfin il dit que l'extinction la transformation les changements perpétuels je ne peux pas le citer je n'ai pas noté cette citation mais ça donne le vertige d'une certaine manière ce qui fait que le philosophe a besoin de se complaire dans l'idée d'un être immanent qui ne change point c'est une manière de dire qu'il n'a pas rencontré Dieu dans ses arbres il a travaillé de façon matérielle sur ses objets et il en a tiré l'illustration de la filiation au sens de Darwin et quand il cite les différentes hypothèses sur la cause de la transformation il cite toujours la sélection naturelle il en cite d'autres il existe un article où il dit qu'il y a peut-être quelque chose une explication qui nous dépasse point alors on peut faire remplir tout ce qu'on veut dans cette phrase mais donc je m'inscris non pas en faux mais je nuance fortement la la tradition épistémologique française de considérer que Darwin que Gaudry n'est pas vraiment darwiniste lui-même l'a dit il a dit que le transformisme c'est avant Darwin c'est la marque les mécanismes le darwinisme ce sont les mécanismes c'est la sélection naturelle alors de ce point de vue personne n'est darwiniste au 19ème siècle sauf à l'extrême fin Lucien Cuénaud le premier à commenter les travaux de Weissmann sur la non-hérédité des caractères d'actifs donc il faut replacer le travail de Gaudry et je trouve que Gaudry en tant que penseur spiritualiste est vraiment celui qui a le mieux compris la filiation que n'ont pas compris les théoriciens de la synthèse moderne du 20ème siècle aucun n'a publié des philogénies du type de celle de Darwin qui est un modèle théorique et l'application de Gaudry on a tous les ouvrages sauf les miens excusez-moi de me citer comme ça qui parlent de l'histoire des arbres évolutifs cite Heckel Heckel 1666 le premier les arbres de Heckel qui sont des arbres souvent métaphoriques très lamartiens jamais ceux de Gaudry publiés la même année et présentés l'année d'avant à la Sorbonne ce qui était un exploit parce que la Sorbonne était foncièrement anti-évolutionniste on présentait les arbres au grand public parce que ce n'était pas dans les cours c'était dans des présentations annexes les premiers arbres évolutifs en 1865 sachant que le ponte de la biologie Flourins avait écrit un ouvrage qui démolissait avec une verve et en même temps des outrances assez ridicules les travaux de Darwin c'était difficile pour quelqu'un comme Gaudry de défendre et de présenter des arbres de filiation donc il ne faut pas sous-estimer l'impact de la filiation Justement parce que les arbres phylogénétiques que Gaudry a présenté ce sont plusieurs finalement ce n'est pas le système canadien ou lamarckien c'est une division effectivement telle qu'il a l'air de l'avoir conservé cette tradition des arbres phylogénétiques et non pas d'un arbre à souche unique Gaudry ne publie pas d'arbres du vivant Michael oui mais Gaudry c'est un paléontologue précis donc il étudie ces fossiles qui appartiennent à des petits groupes et il fait la phylogénie de ces groupes là donc les chevaux les provoïsidiens c'est-à-dire les éléphants les hyènes les premiers arbres ce sont les hyènes parce qu'ils trouvent des hyènes à Picarmie et ils relient les hyènes de Picarmie aux hyènes actuels les éléphants les provoïsidiens de Picarmie aux deux espèces actuelles donc ce sont des phylogénies de groupe alors que Heckel qui était un Heckel il voulait il voulait reconstituer toute l'histoire de la vie mais en fait il y a d'autres arbres dans les ouvrages de Heckel qui sont la plupart de temps ignorés où il essaye de situer ces groupes dans la dimension chronologique mais en fait il raconte des histoires Heckel alors que Gaudry il applique scrupuleusement la descendance avec modification c'est-à-dire l'origine des espèces les arbres de Gaudry sont au niveau des espèces et des variétés parce que là il est tout à fait d'accord avec Darwin pour dire que la distinction entre espèces et variétés elle est fondamentalement artificielle tout en discutant du critère d'interpécondité il n'est pas naïf Gaudry et puis il reconnaît aussi des niveaux d'évolution dans ces arbres il y a des pointillés qui relient des groupes apparentés mais dont il y a des séquences inconnues à l'état fossile donc là il émet l'hypothèse qu'il y a une parenté mais elle n'est pas soutenue pour une grande période de temps il a fallu attendre les années 1990 pour que des collègues américains inventent le concept de lignée fantôme Ghost lineage pour caractériser une hypothèse de parenté même si les fossiles présentent des lacunes c'est déjà dans Gaudry de 1876 je suis très véhément pour l'évolutionnisme de Gaudry vous l'avez compris il y a une remarque et une question oui ah pardon d'abord merci Pascal pour cet exposé toujours si brillant et nuancé et cette lecture très fine de Gaudry et je crois que c'est très important justement d'insister sur des contradictions impossibles à éviter dans cette période là et de ce personnage qui est à la fois donc un spiritualiste il y a quand même des marques de son spiritualisme dans sa lecture du progrès des êtres alors il y a des étapes d'abord les dinosaures qui sont le triomphe de la création après c'est les éléphants après c'est l'homme donc il y a quand même l'idée d'une sorte de continuité mais tout en respectant aussi cette notion d'arborescence de développement etc et je trouve ça vraiment passionnant de voir comment cet homme a essayé d'utiliser Darwin de l'aménager par rapport à ses propres convictions et puis il y a aussi le fait qu'il me semble dans toute cette partie de cette fin du 19e siècle même ce tournant du 20e siècle qu'on a appelé l'éclipse du darwinisme le gros problème c'est d'arriver à prouver l'évolution dans les fossiles c'est ça la quadrature du cercle et c'est ça par exemple qu'un Kowalewski va essayer il va se casser les dents complètement parce qu'il n'y arrivera pas et c'est je veux dire il me semble que la paléontologie est justement la pierre de difficulté de la démonstration de l'évolution d'ailleurs Darwin lui-même l'avait dit la pauvreté de nos archives la difficulté et donc voilà c'est une conjoncture internationale que cette histoire que cette difficulté l'expression de cette difficulté il me semble même chez quelqu'un comme Huxley il dit qu'il est darwinien mais quand on voit sa notion de loi de l'évolution c'est pas vraiment darwinien donc il y a toute une toute une palette de tentatives d'intégrer le darwinisme en paléontologie qui montre la difficulté de la chose avant évidemment la synthèse néo-darwinienne et l'avènement de la génétique je suis d'accord sur ce plan Julian Huxley qui a écrit un ouvrage je parle de Thomas Henry non non je parlais de Thomas Henry qui a publié des ouvrages sur le progrès biologique le progrès dans l'émergence et l'évolution de l'homme il est progressionniste progressiste tout autant que de Gaudry Dobzhansky s'il y a une personnalité historique qui représente la génétique pure et dure des drosophiles vraiment matérialistes c'est Théodosius Dobzhansky dans son dernier ouvrage on s'aperçoit que Dobzhansky est un spiritualiste et qu'il reconnaît deux moments de transcendance dans l'histoire de la vie le deuxième moment c'est l'apparition de l'homme on ne peut pas en étant un généticien matérialiste qu'il est aussi par ailleurs voilà le paradoxe de l'esprit humain on ne peut pas utiliser le mot transcendance de façon complètement indifférente c'est vraiment volontaire donc je ne sais pas finalement ce que ça veut dire être darwiniste être darwinien sans sustripto tout ce que je sais c'est que lui Darwin l'était au sens que il a écrit qu'on peut être sensible à la beauté de la nature et à ce moment-là se mettre à divaguer et rejoindre une vision mythologique de la vie mais on n'est pas obligé si je peux dire qu'on s'en peut comme sautière n'empêche que Darwin a toujours dit ce qui compte le plus c'est admettre la transformation des espèces et puis après la sélection on verra j'ai peut-être dans la descendance de l'homme il écrit lui-même j'ai peut-être exagéré l'importance de la sélection naturelle et il le fait dans des pages extrêmement documentées ça non plus on ne le cite pas beaucoup tous ceux qui ont combattu les phylogénie modernes les cladogrammes parce que c'est le terme consacré la façon de travailler des phylogénéticiens d'aujourd'hui ça a été extrêmement combattu dans les années 70-80 ça vaut les débats de Gaudry et de ses collègues de l'époque on oublie complètement la définition de ce que c'est qu'une unité de descendance unité de descendance chez Darwin c'est-à-dire un clade les gens comme Simpson et Maire sont passés totalement à côté de cette affaire comme s'ils n'avaient pas lu l'origine des espèces la description par Darwin de son arbre ou bien la descendance de l'homme ou bien encore plus précis donc chacun est un peu Darwinien chacun ne l'est pas totalement alors je vais juste une question parce que quand on parle des collections aujourd'hui je voudrais juste dire je suis passé il y a deux jours rue des archives et que j'ai vu dans une espèce de galerie je ne sais pas si quelqu'un les a vus un mammouth un crâne de mammouth et un triceratops complet énorme qui sont à vendre apparemment aux enchères qui viennent du Dakota et j'avoue que j'étais un peu choquée par ça de voir à Paris ce commerce des fossiles et je voulais savoir ce que t'en pensais et puis le fait aussi que le muséum n'a même pas un triceratops je crois que ce sont des moulages il y a un crâne il n'est pas complet un crâne original il y a un crâne original mais il n'y a pas le squelette complet donc qu'est-ce que va faire le muséum qu'est-ce que tu penses de cette histoire tous les musées du monde vraiment dans le monde entier même les grands musées richement dotés le Field Museum de Chicago a pu acheter le fameux Sioux le tyrannosaure parce que c'est McDonald's oui c'est ça c'est McDonald's qui l'a acheté pour le musée de Chicago tout s'achète maintenant et les fossiles c'est devenu une mode et donc des entreprises de fouilles et de préparation font énormément d'argent en vendant les fossiles que les musées d'histoire naturelle ne peuvent plus acheter à cause de cette mise aux enchères les fossiles vont disparaître chez un riche esthète en Asie en Europe c'est bien de faire appel à la générosité du public mais il ne faut pas exagérer par exemple le public a réagi de façon très très positive vis-à-vis de la restauration du mammouth méridional qui est la grande vedette de la guerre depuis 1898 il ne faudrait pas le seul idée depuis le temps il y a deux questions rapides sur Zoom quel était le regard de Gaudry sur la galerie de zoologie par rapport à la disposition systématique zoologique muséographique et puis une deuxième question en revenant sur le plan national quelles sont les relations professionnelles d'Albert Gaudry avec les professeurs des universités provinciales en France y a-t-il eu une influence sur ces derniers ? Alors écoutez pour la galerie de zoologie il en parle mais comme une réussite naturaliste et esthétique mais il n'y a pas de discours particulier sur cette galerie dans la galerie et de son fait donc c'est un non-dit c'est-à-dire que lui il veut que la galerie de paléontologie soit au service d'un discours la transformation des autres Ensuite l'influence de Gaudry alors Provençal c'est le mot parce que son alter ego qui a inventé la paléobotanique évolutive c'est Gaston de Saporta c'est-à-dire au début Gaudry faisait étudier ses plantes par grognard fixiste qui vient rien et puis après c'est Gaston de Saporta qui est évolutionniste qui a écrit de belles pages d'ailleurs sur le darwinisme alors lui aussi est accusé généralement par les historiens de ne pas avoir il utilise beaucoup l'expression marge de la nature donc ça suffit pour le considérer comme quelqu'un qui a tapé de la plaque mais il faut faire la part des métaphores des mots à la mode et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière dans les argumentaires les argumentaires de Saporta sont assez nuancés sur l'inégalité évolutive au cours du temps entre les groupes florissants quelquefois beaucoup plus diversifiés et transformés donc on pourrait dire plus complexes à les périodes carbonifères qu'aujourd'hui ce qui fait que cette marche elle n'est pas régulière parmi les paléontologues actuels les deux générations je veux dire 25 ans 50 50 ans est-ce qu'il y a une différence dans ces générations est-ce qu'il y a des prises de position différentes par exemple est-ce qu'il y a des créationnistes est-ce qu'il n'y en a pas est-ce qu'il y en a moins est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de questions dans la communauté des paléontologues que je la connais je ne connais pas de créationnistes alors des amateurs éclairés je parle des professionnels des amateurs éclairés qui peuvent être à la fois paléontologues collectionneurs de fossiles et de créationnistes c'est possible je connais des scientifiques qui sont anti-vaccins l'esprit humain est très très complexe l'esprit humain